Hello Olivier. Hello Claire. Comment ça va ? Super, super. On continue notre petite série cheveux. Oui. Embellir notre chevelure. Apprenez un peu de mes cheveux. Et quoi comme type de cheveux et qu'est-ce qu'il faut faire pour embellir nos cheveux ? Cheveux blonds, peut-être un peu fin, mais beaucoup. Exactement. Donc il faut brosser, il faut entretenir. Et sur un cheveu fin, l'astuce en fait c'est de toujours brosser en commençant des pointes et en remontant vers la racine. Oui. Souvent les filles elles prennent la brosse, elles commencent là, elles se retrouvent avec des nœuds au milieu. Je vais te montrer le geste en fait, j'ai le bon brossage. Oui. Et après c'est le bon choix de brosse. J'ai créé deux brosses différentes. Pourquoi ? Parce que je t'ai déjà dit que pour moi l'outil indispensable ce serait la brosse. Oui. Et il y en a une que j'ai imaginé pour des cheveux un peu plus fins et une pour des cheveux plus épais. Oui. Le besoin en fait n'est pas le même. Les cheveux plus épais, tu as besoin de pénétrer plus l'épaisseur de la chevelure. Les cheveux fins, un peu moins. Oui. Tu as quand même besoin d'avoir des niveaux, tu verras, elles sont effilées pour avoir vraiment des niveaux d'épaisseur différents. Pour que chaque fibre soit le mieux lissé possible. Très bien. Donc je pense que c'est celle-ci qui te convient. Oui. Quand tu l'achètes au début, elle est un peu, un peu forte. Ok. Elle va se faire. D'accord. Mais c'est normal. D'accord. J'explique toujours qu'une brosse c'est comme un jean. Oui. Des bulles un peu. Et puis après il devient le jean de ta vie, tu as du mal à la quitter. Et voilà. Voilà pour l'objet. Ok. Tout est en matériau naturel. Elle est absolue. Il n'y a pas de vernis. Elle n'est pas traité. Latex naturel. Soie naturelle. Tout ce qu'on aime. Tout ce que j'aime. Oui. Et cette brosse, les poils, c'est quel type de poils ? Sangliers. Sangliers, oui. Non traités. Oui. Donc juste trier pour avoir que du blond. Ok. C'est un petit peu plus compliqué à... Mais en fait, je n'ai pas réfléchi en termes de budget. Oui. J'ai réfléchi. Moi, je veux ça. Efficacité. Résultat. Et luxe. Et luxe. J'ai vraiment une brosse. Elle est faite en France. Oui. Elle est faite pas trop loin de Paris. Vous commencez en fait par les pointes. Donc tu vois là, je vais tout doucement commencer par mes pointes et remonter jusqu'à la racine. Voilà. Et là, je n'ai rien à te dire. Le cheveu, il est super beau. Voilà. C'est très simple. Donc le geste est en fait de commencer par le bas. Par le bas. Et ensuite, tu finis en remontant jusqu'à la racine. Sinon, on abîme les cheveux. Sinon, tu crées les nœuds là. Et ça ne marche pas. Ok. Après, tu vois, tu tires. Ça les arrache. Oui. Donc c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment... Et voilà. La brillance, elle est là. Elle est subie. Le cheveu, il est léger. Voilà. Au dos de la boîte, il y a un petit mot où j'explique en fait les 100 coups de brosse des grand-mères. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire 100 coups de brosse. Mais ça sous-entend qu'il faut prendre du temps pour bien les brosser. C'est ça. Donc, bien d'oreille. Vous commencez par l'oreille gauche jusqu'à l'oreille droite, l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche. Ensuite, la tête en avant pour augmenter le volume de la nuque vers l'avant. Et une fois que c'est fini, tu remontes tout en arrière. Tu brosses. Et là, tu vois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Ok. On essaye ? Allez. Donc là, voilà. Et là, tu y vas vraiment jusqu'à l'autre oreille. Voilà. Tu fais l'autre côté. Donc là, tu y vas vraiment à fond. Tu brosses en fait vers l'avant, plus tu vas avoir du volume quand tu la rentres. D'accord. Tu vois, elle rentre bien. C'est chouette. Ça suffit comme ça ? Ouais, très bien. Allez, hop. Et... Donc là, évidemment, le volume, il est quand même hyper fort. Et là, après, tu n'as plus qu'à finir en fait, en les plaçant, tu vois. Là, tu places tes cheveux. Hop. Et là, ton cheveu, il se place tout seul. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Fais ta réelle où tu l'as fait. Comment tu fais d'habitude ? Voilà, comme ça. Je le fais, tu vois, souvent un peu comme ça. Bah, voilà. 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 Parfait. Trop bien. Là, tu vois, on sent que le cheveu, il a été brossé. Il est super léger. On a le volume. On a tout. Et après, tu ajoutes quelque chose, c'est un produit pour faire briller dans la journée, pour hydrater les pointes. Oui, hydrater. Voilà. Tout tes soins après. Mais toujours très peu. Oui. Et voilà. C'est la quantité, en fait, qui est clé là-dedans. Oui. Tu vois, mes foins s'abîment assez rapidement, quand même. Je mets tous les jours une crème de jour pour les cheveux. Tu me conseilles de le faire ? Si tu les brosses bien le soir pour retirer le produit qui s'est déposé dessus. Oui. Super. C'est une très très bonne idée. Absolument. Plus tu vas soigner tes cheveux. Oui. Mais n'oublie pas. Plus l'hydratation, mieux c'est. Exactement. Et n'oublie pas que le sébum qui est sur ton cuir chevelu, la brosse va l'emmener jusqu'au pointe. Oui. Et tu vas vraiment avoir un gain. Le brossage, c'est le secret des bouches. Mais je sens la différence dans la texture. Juste après le brossage. T'es plus léger, c'est plus vivant. On n'est pas dans un cheveu qui colle. Super. Merci Olivier. Merci Claire. J'ai brossé pendant le temps. Ok. Bonjour. Au revoir. Le volume est quand même hyper. Au revoir.